Pour ce qui concerne les web services, voilà ce qu'on va faire. Nous allons vous montrer avec une application Java comment créer déjà un web service. On va supposer que pour nous, le web service est une classe que nous allons créer et qui contient deux méthodes. Il y a une méthode conversion qui permet par exemple de convertir un montant de l'euro, on dira, mais après une méthode test. Après, on va ajouter d'autres méthodes, notamment par exemple pour consulter un compte. C'est bon ? Alors, ce web service, pour le publier, à un moment donné, nous allons devoir créer ce qu'on appelle un serveur JAXWS. Alors, en fait, JAXWS, c'est quoi ? C'est une API qui fait partie de Java, du GDK, et qui permet d'implémenter notamment des web services plutôt accessibles via le protocole SOC d'une manière très simple, en utilisant un certain nombre d'annotations que vous allez découvrir. Alors, pour faire ce travail, l'architecture est la suivante. Alors, on va créer un web service, on va créer un serveur, parce que dans cette démonstration, on ne va pas utiliser un serveur d'application J2O. Donc, je ne vais pas utiliser ni Tomcat, ni Jboss, ni rien. C'est-à-dire que c'est à moi de créer mon propre serveur. Une simple application Java, donc vous montrer comment créer un serveur qui permet de publier un web service. Autrement dit, un petit serveur HTTP qu'on va créer et qui va permettre de publier ce web service et qui soit accessible via le protocole SOC. Alors, maintenant, le client SOC, ça peut être un client Java, ça peut être un client .NET, ça peut être un client PHP. Alors, maintenant, l'architecture d'une manière générale, comment ça se passe ? C'est qu'en principe, un client, quand il va faire appel à une méthode, en principe, il devrait envoyer une requête SOC. Mais le problème maintenant, si vous voulez envoyer une requête SOC, il va falloir, dans votre application, rédiger un message XML. Et ce message XML, il respecte un format bien spécifique. Et du coup, dans votre application, à chaque fois que vous voulez rédiger cette requête SOC, en lisant le WSDL, c'est un peu très lourd. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, vous aurez besoin de rédiger un bon format de requête XML, qui doit respecter des spécifications qui sont déclarées dans le WSDL. Alors, maintenant, la question, est-ce qu'il y a un moyen qui va me permettre, en tant que client, d'envoyer cette requête SOC sans rédiger cette requête SOC ? Autrement dit, j'ai besoin de passer par un intermédiaire. Alors, je sais que vous utilisez la notion de proxy, n'est-ce pas ? Alors, la notion de proxy, c'est-à-dire, c'est un intermédiaire. Et bien, tout simplement, dans les systèmes distribués, que ce soit avec RMI, avec Corba, avec UGB, avec les web services, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'un client peut communiquer à un objet client, peut communiquer avec un objet au niveau du serveur, via des intermédiaires. Alors, ces intermédiaires, c'est ce que nous appelons le stub, ou bien stab, et skeleton. Alors, le principe, c'est quoi ? Si que le client veut faire appel à une méthode au niveau du web service, par exemple, de l'objet distant, le client, il va demander au stub. Un, le client demande au stub, je veux faire appel à une méthode. Et après, le stub, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est le stub qui va se connecter au serveur vers un intermédiaire côté serveur qui s'appelle le skeleton. Alors, le stub, il va se connecter, il envoie la requête SOAP vers le skeleton. Le skeleton, c'est lui qui va recevoir la requête, il va l'analyser, c'est-à-dire ce message x, m, c'est qui qui va l'analyser, c'est le skeleton. Et après, c'est le skeleton qui va faire appel à la méthode, il va exécuter la méthode, la méthode va retourner un résultat, et le skeleton va envoyer la requête SOAP, plutôt la réponse SOAP. Et dans la réponse SOAP, il va mettre les résultats. Autrement dit, les messages xml dont on a parlé tout à l'heure, requêtes SOAP et réponses SOAP, ce n'est pas mon application qui va les rédiger. Il y a bien des outils que je dois utiliser qui vont me permettre de faire ce travail. Alors, ces intermédiaires, justement, c'est ce qu'on appelle le middleware. Quand vous parlez middleware, c'est-à-dire que c'est des intermédiaires. Côté client, j'utilise un proxy qui s'appelle le stub, ou bien le stab. Et côté serveur, plutôt cet intermédiaire, c'est ce que nous appelons le skeleton, n'est-ce pas ? Alors, ça vous arrive souvent dans votre vie quotidienne que vous voulez demander un service à quelqu'un, n'est-ce pas ? Et après, vous n'avez pas les moyens de communiquer directement avec la personne. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans le même niveau social. Alors, qu'est-ce que vous faites généralement ? Vous passez par des intermédiaires, n'est-ce pas ? Alors, vous voulez demander un service à quelqu'un, quand vous ne pouvez pas communiquer parce que peut-être la communication ne passe pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous passez par un intermédiaire, n'est-ce pas ? Alors, cet intermédiaire-là, votre requête, vous la donnez à l'intermédiaire, n'est-ce pas ? Avec l'intermédiaire avec qui vous pouvez communiquer, il est juste à côté, vous pouvez lui transmettre votre requête, c'est le stub. Et après, cet intermédiaire-là, c'est lui qui va se charger avec ses propres moyens pour communiquer avec un autre représentant de la personne cible, côté, bien sûr, représentant, c'est le squeletton. Donc, ici, le stub, il communique avec le squeletton, et après, c'est ce squeletton qui va se charger, en réalité, de faire appel au service. Il vous donne un résultat, et ce résultat-là, il va être communiqué vers cet intermédiaire, n'est-ce pas ? Alors, vous utilisez le terme simsar, très courant. C'est quoi, simsar ? Justement, simsar, c'est l'intermédiaire. C'est exactement vous, vous voulez atteindre un objectif, vous ne pouvez pas le faire, vous faites appel à cet intermédiaire. Lui, avec ses moyens, il va se charger de régler le problème. Mais pour vous, en réalité, vous avez le résultat. Mais en réalité, vous ne l'avez pas cherché vous-même, mais c'est à travers un intermédiaire. Alors, dans les systèmes distribués, les applications distribuées, c'est à peu près pareil. C'est quoi une application orientée objet distribué ? C'est une application dont les objets sont distribués dans plusieurs machines. Mais après, pour qu'un objet qui se trouve dans une machine A puisse communiquer avec un objet qui se trouve dans une machine B, et bien tout simplement, il va passer par des intermédiaires. Léoma, ce que nous avons appelé le middleware. Alors, c'est cet intermédiaire qui va se charger d'assurer la communication d'une manière indirecte entre les objets qui se trouvent dans une machine. Alors maintenant, on va essayer donc de voir comment est-ce qu'on peut implémenter cette solution pour les web services. Et après, vous allez découvrir que finalement, avec Eremise, ça va être pareil. Avec le Corbin, c'est pareil, etc. Alors en tout cas, pour faire les choses d'une manière très simple, je suis sur Eclipse, je veux créer un web service tout d'abord. Alors qu'est-ce que je dois créer ? Je dois créer un projet Java. Alors en principe, si je veux publier le web service dans une application web J2E, donc j'aurai besoin de créer un projet web dynamique, n'est-ce pas ? C'est une application J2E basée sur Tomcat. Alors si ce n'est pas le cas, donc je crée un simple projet Java. Alors ce projet-là, on va lui donner un nom. Alors j'ai l'impression que la machine n'a pas encore très bien démarré. Le nom du projet, donc ça c'est JaxWS, JWS. Donc ça c'est pour un projet dans lequel je vais publier le web service. J'utilise un GDK, par exemple la version 1.7. Finish. Alors ce que là, c'est un simple projet Java classique. Alors dans un projet Java classique, je dois juste vous rappeler, dans notre cas ici, dans la fenêtre navigateur, nous avons deux dossiers, source et e-bin. Alors maintenant je crée le web service, je crée une classe. Créer un web service, c'est tout simplement créer une classe que je vais appeler banque-service. Alors dans un paquet, je le boulevais S. Alors la taille des caractères, donc pour voir mieux. C'est bon ? Rien de spécial. Alors le web service, il contient des méthodes. J'ai une méthode qui permet de retourner un double, que je vais appeler conversion. Je sais qu'elle reçoit un montant de type double, double, MT, et qui permet par exemple de retourner 11 fois MT. Alors juste pour faire un simple traitement, je reçois un montant par exemple en euro, je le convertis en dira. Je multiplie par 11, quelque chose, et c'est que je fais un traitement, je retourne un résultat. J'ai une méthode qui permet de retourner une chaîne de caractères, que je vais appeler test. Return. Un simple test. Et après je peux ajouter une méthode qui va retourner un objet, une méthode qui permet de retourner une liste d'objets, donc ça on va les ajouter. Alors jusque là, c'est une classe simple. Alors maintenant, pour que cette classe soit considérée comme étant un web service dans Java, on va utiliser une API qui s'appelle JAXWS, qui fait partie de Java, et qui nous offre un certain nombre d'annotations. Alors la première annotation que vous devrez utiliser, c'est l'annotation qui s'appelle web. service. Alors pour dire que ça c'est un web service, donc on va ajouter l'annotation web service. Et après, un web service, on peut lui donner un nom. Service name. Je peux l'appeler par exemple banque WS. Donc ça veut dire que la classe s'appelle banque service, mais pour faire appel à ce web service là, je vais l'appeler par ce nom. Donc je peux lui donner un nom. Après par la suite, chaque méthode, si vous voulez qu'une méthode figure dans la liste des opérations qui peuvent être invoquées via le protocole SOAP, il doit être précédé par l'annotation webmethode. Ça veut dire que conversion, c'est une méthode du web service. Et si vous voulez lui donner un autre nom, vous utilisez un paramètre qui s'appelle operation name. Par exemple, ici je vais l'appeler conversion euro dirham. Ça veut dire quoi ? En fait, la méthode au niveau du Java s'appelle conversion, mais quand je vais l'appeler par un client, il va l'appeler par quel nom ? Par ce nom. Donc ça veut dire qu'un client, pour qu'il puisse appeler une méthode, il n'est pas obligé de l'appeler par le nom de la méthode que vous avez spécifiée, mais plutôt c'est par ce nom que vous voyez affiché au niveau de l'attribut opération name. Les annotations, est-ce qu'elles sont propres à Java ou bien ? C'est du Java. Alors, ici je suis en train de montrer comment créer un web service avec Java et après on va le consommer dans d'autres clients. Mais après, si vous voulez créer le web service, par exemple, dans .NET, vous utilisez les propres concepts qui sont définis dans .NET. Alors, la même chose. La méthode test, on va utiliser web method. Alors, si vous ne spécifiez pas le operation name, par défaut, il va prendre le même nom que la méthode. Les paramètres, la même chose. Le paramètre ici, vous l'appelez mt, mais au niveau du web service, si vous voulez lui donner un autre nom, on va utiliser une annotation qui s'appelle webparam. Et après, on va spécifier l'attribut name, egal, montant. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'au niveau du Java, le paramètre s'appelle mt, mais au niveau du web service, on va l'appeler montant. Ça veut dire que dans la requête SOAP, entre conversion et slash conversion, je vais trouver montant et non pas mt. Mais d'ailleurs, si vous ne spécifiez pas la notation webparam, il n'est pas obligatoire. Par défaut, les paramètres, il va les appeler arg0, arg1, arg2, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ce qui fait que souvent, vous aurez besoin d'utiliser la notation webparam. C'est clair ? Alors jusque-là, rien de spécial. Donc ça, c'est un web service. Alors si vous savez utiliser la notation web service, webmethode et webparam, vous savez déjà créer un web service. Alors maintenant, pour que le web service puisse fonctionner, il faut le déployer. Alors maintenant, le déployer, si vous êtes dans un... Supposons que vous travaillez dans une application web basée sur JVOS ou bien GlassFiche, alors vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. En plus, vous démarrez votre projet et après le web service, il peut être accessible. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est dans une application Java. Et du moment qu'on est dans une application Java, il nous faut les éléments suivants. Regardez. Il nous faut d'abord générer un skeleton. Mais il nous faut également un serveur. Alors maintenant, à partir du GDK 1.6, vous n'avez pas besoin de générer le skeleton parce qu'il y a déjà un skeleton qui existe déjà, qui va être utilisé. Il fait partie de JaxWS. Donc c'est-à-dire que on n'est pas censé générer ce skeleton parce que ça existe déjà. Mais tout de même, je vais vous montrer comment le faire sur ligne de commande. Comment générer un skeleton en supposant que vous travaillez par exemple avec Java 5, avec GDK 1.5. Et du coup, donc vous serez obligés de le faire. Mais après, on va tout simplement vous dire que ce n'est pas obligatoire cette étape. Alors maintenant, comment générer le skeleton ? JaxWS. On veut le générer sur ligne de commande. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se positionner dans le dossier source sur ligne de commande. Alors je vais me positionner dans le dossier source. Et je vais générer le skeleton. Je vais le générer directement sur les lignes de commande. Alors pour cela, on va utiliser une commande qui s'appelle WSGN. En fait, WSGN, c'est qu'il va nous permettre de générer le skeleton pour le web service. Mais cette commande-là, elle se trouve où ? Elle se trouve dans le GDK. Vous savez que le GDK est installé dans le programme file Java. Dans le GDK, vous avez le dossier bin. Vous savez, dans le dossier bin, il y a le compilateur, il y a un certain nombre de programmes. Mais également, vous trouverez WSGN. Elle est là. Vous voyez ? WSGN, c'est un utilitaire qui fait partie de Java qui va me permettre de générer le skeleton pour le web service. Mais si vous voulez qu'il s'exécute, il faudrait que ce chemin-là figure dans la variable d'environnement path. Vous le savez bien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je suppose que ce chemin du GDK est déclaré dans la variable path. Alors WSGN, on va utiliser quelques options. MoinsS. Alors MoinsS, c'est-à-dire que je voudrais générer le code source. Où est-ce que je veux générer le code source du skeleton dans le dossier courant ? Et après, si je veux générer le WSDL, j'utilise moins WSDL. Vous savez que le WSDL, c'est un fichier XML, je n'ai pas besoin de l'écrire. Il va le générer automatiquement si je veux le générer. Et après, par la suite, comment s'appelle le web service ? C'est banque. La classe. Ma classe s'appelle banque service. Et il se trouve dans quel package ? WS. Mais après, je sais que nous sommes dans le dossier source. N'est-ce pas ? Mais nous, on a besoin du fichier point. Point classe. En fait, les points classe se trouvent dans le dossier ? Dans quel dossier ? Lean. Alors maintenant, je dois spécifier où est-ce qu'il va trouver la classe. Alors c'est pour cela, j'ai besoin d'ajouter encore ici moins CP, c'est-à-dire moins classe pat point point slash bin Alors ça veut dire quoi moins CP ? Moins classe pat ça veut dire que je suis en train de lui demander de chercher les classes point point ça veut dire quoi ? Je remonte vers le projet parce que je suis dans le dossier source n'est-ce pas ? Je remonte vers le projet et je vais chercher dans le dossier bin Alors moins CP c'est-à-dire moins classe pat en fait ça c'est une commande qui fait partie de Java CP Automatiquement il va chercher le point classe de toute façon parce que quand vous voulez générer le skeleton c'est pas à partir du fichier point Java c'est à partir du point classe Non mais vous n'avez pas besoin parce que par défaut il va chercher le point classe D'ailleurs si vous l'écrivez il ne va pas le trouver parce que si vous mettez point classe en réalité c'est point classe qu'on veut Mais si vous mettez point classe il va encore chercher un fichier qui s'appelle banque service point classe point classe tu vois de toute façon si vous exécutez une application Java vous tapez Java le nom de la classe vous ne mettez pas point classe c'est la même chose Oui Oui bien sûr Il y a d'autres façons pour générer ça et la meilleure façon c'est que vous n'avez pas besoin de le faire C'est à dire à partir de cette étape là que je vous montre je vais vous montrer juste c'est quoi un skeleton qu'est-ce qui va être fait pour générer ça mais après si vous voulez le générer autrement il y a bien d'autres moyens mais il faut comprendre déjà ce que c'est Entrez Alors maintenant qu'est-ce que je suis en train de générer ici ou ce qu'il est en train Alors on va attendre un petit moment en principe il va lire cette classe qu'est-ce qu'il va trouver il va trouver des annotations il va comprendre qu'il s'agit d'un web service il va vous générer un ensemble de commandes et après quand on va regarder on va actualiser le projet et vous trouverez qu'il génère dans le projet un package qui s'appelle regardez JAXWS alors dans JAXWS dans ce package là qu'il génère il génère combien de classes 4 classes alors en fait pour chaque méthode de votre web service il va générer 2 classes une classe qui va se charger de convertir les objets Java en XML quand je veux donner la réponse c'est-à-dire une classe qui génère la réponse SOAP n'est-ce pas et une classe qui analyse la requête SOAP parce que quand le web service reçoit une requête SOAP c'est pour exécuter une méthode n'est-ce pas alors en fait finalement c'est qui qui va analyser la requête SOAP c'est par exemple ici c'est la classe conversion c'est qui qui va générer alors cette classe là si vous regardez bien il contient du code et ça vous n'avez pas écrit forcément ce code là mais il est généré n'est-ce pas et après la classe conversion de l'espace qu'est-ce qui permet de faire il permet de générer la réponse SOAP alors peu importe donc je dois savoir déjà dans les concepts qu'un web service quand vous le créez pour vous c'est une classe très simple mais côté technique il y a bien des éléments qui doivent être utilisés derrière ici donc pour nous c'est le squeletton bien on a pratiquement créé le web service nous avons montré comment générer le squeletton parfait alors maintenant l'étape suivante il nous faut un serveur alors un serveur pour JAXWS je vais créer une application Java que je vais appeler serveur JAXWS c'est une application Java avec la méthode mail alors pour créer un serveur JAXWS c'est simple tout d'abord j'ai besoin de spécifier l'adresse string par exemple l'url je veux publier le web service en http local host quel est le port que je vais utiliser parce que maintenant alors c'est à moi de spécifier le port par exemple je peux mettre le port 85 parce que ça c'est le serveur c'est à dire moi je veux ouvrir pour consulter ce web service il faut envoyer une requête sur ce port slash ça c'est l'url et après pour publier maintenant le web service vous pouvez mettre 80 80 88 c'est à moi de spécifier le numéro de port qui va être utilisé pour consulter le web service d'accord je veux que mon web service soit accessible via cette adresse mais après si vous voulez qu'il soit accessible via le réseau ne mettez pas localhost vous mettez l'adresse IP de votre machine et du coup donc pour qu'il soit accessible c'est à dire le client a besoin de connaître l'adresse IP parce que si vous mettez localhost ça veut dire que le web service il ne peut être accessible qu'en local mais après en principe quand vous allez faire votre TP vous remplacez localhost par l'adresse IP ou bien le nom dans le domaine de la machine qui héberge le web service oui voilà justement et c'est ça la magie la magie maintenant tu vas comprendre ça tout de suite ça c'est une application Java classique d'accord regardez alors maintenant qu'est-ce qui va se passer j'ai besoin d'utiliser une classe qui s'appelle AntPrint qui fait partie de JAX2VS et qui contient une méthode qui s'appelle Publish je veux publier un web service alors quelle est l'adresse de ce web service c'est quoi l'URL et maintenant le web service il est où dans quelle classe la classe Banque Service alors maintenant je vais créer un objet de la classe Banque Service qu'est-ce qui va se passer la méthode plutôt la méthode Publish qu'est-ce qu'il fait il va ouvrir il va démarrer un serveur HTTP un petit serveur HTTP qui utilise quel port 85 85 et qui va utiliser uniquement c'est pour publier le web service alors maintenant je vais juste afficher un message publication du web service sur l'adresse url si vous avez plusieurs services vous pouvez publier plusieurs services dans le même c'est-à-dire en utilisant le même port vous pouvez créer un numéro de port pour chaque service vous avez toutes les solutions après donc vous pouvez justement vous publiez un web service vous publiez un autre web service sur la même toujours avec Publish vous publiez le web service toujours un point Publish un point exactement mais si on met le alors attendez attendez je vais vous faciliter la tâche maintenant on va voir qu'est-ce qu'on vient de faire tout d'abord on va comprendre ce qu'on vient de faire après vous allez vous-même pouvoir répondre à vos questions qu'est-ce que je viens de faire j'ai un serveur une application Java dans laquelle j'ai combien de lignes deux lignes deux ou trois lignes tout simplement ce genre d'application je vais la démarrer et là j'ai l'application alors c'est une application qu'est-ce qu'il m'a fait publication du web service n'est-ce pas alors pour moi ça qu'est-ce que je viens de démarrer je viens de démarrer un serveur regardez bien maintenant je suis dans mon architecture qu'est-ce qu'il se passe je viens de démarrer un serveur JAX WS que je viens de créer ce serveur il vient de publier le web service mais ce web service là il va utiliser un skeleton c'est ce que je viens de faire alors maintenant on va tester est-ce que ce web service est accessible c'est très simple la première des choses c'est que pour voir si ce web service est accessible je vais lancer un navigateur vous savez que pour accéder à un serveur HTTP vous pouvez le faire via un navigateur qu'est-ce que je dois taper comme adresse HTTP de point double slash localhost le port c'est 85 85 slash le nom du web service comment il s'appelle le web service banque WS alors c'est pas la classe vous voyez la classe s'appelle banque service mais le nom c'est banque WS mais après qu'est-ce que je veux je veux le WSDL j'écris point d'interrogation WSDL alors généralement ça c'est ce qu'on appelle l'adresse d'un web service l'adresse d'un web service se termine toujours par point d'interrogation WSDL ça veut dire quoi je suis en train d'envoyer une requête HTTP vers le serveur et je lui demande de me donner le WSDL entrée regardez alors qu'est-ce que je reçois alors ici donc automatiquement la réponse c'est quoi vous recevez un fichier XML que vous n'avez pas créé n'est-ce pas alors ce fichier XML que vous voyez là c'est ce que nous appelons le WSDL alors qu'est-ce qu'il contient on va voir en détail qu'est-ce qu'il contient par la suite mais en résumé ce WSDL il déclare l'interface du web service ça veut dire quoi l'interface dans ce WSDL on va trouver quelles sont les différentes méthodes et pour chaque méthode quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie mais pour décrire tout ça on utilise les schémas XML alors ici donc en fait le consommateur final du web service il n'a rien à faire avec ça ce WSDL c'est plutôt un élément technique qui va même faciliter l'accès au web service mais maintenant comment ? moi ce que je veux je veux tester les méthodes n'est-ce pas parce que le web service ça c'est l'interface le WSDL alors si je veux appeler par exemple les méthodes du web service j'ai besoin de créer un client n'est-ce pas un client qui va faire appel au web service le client on peut le créer avec .NET on peut le créer avec un langage mais avant même de créer le client on va utiliser un simple éditeur XML comme Oxygen Oxygen c'est un éditeur XML que vous avez déjà utilisé pour créer des fiches XML on va le lancer Oxygen alors vous allez on va le faire un petit déjeuner il y a 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 un petit déjeuner bien alors maintenant Oxygen c'est quoi maintenant ? Oxygen il va représenter le client pour le web service pas une application que j'ai développée mais je vais utiliser un outil qui fait partie d'Oxygen qui s'appelle regardez dans le menu outil vous avez analyseur WSDR il va vous analyser un WSDR alors si vous choisissez cet outil là vous aurez besoin de spécifier l'adresse du web service si vous voulez tester n'importe quel web service si vous connaissez l'adresse vous pouvez le tester avec Oxygen il suffit de connaître l'adresse regardez c'est quoi l'adresse ? c'est cette adresse là copier je spécifie l'adresse ici ouvrir alors Oxygen qu'est-ce qu'il va faire ? il va envoyer une requête vers mon serveur c'est du java et qu'est-ce qu'il récupère ? il récupère le WSDL mais il va l'analyser il va vous dire que dans votre WSDL il nous dit qu'il y a combien de méthodes ? deux quelle est la conversion ? on redira ok il y a la méthode test maintenant je veux tester la méthode conversion au retirer qu'est-ce que vous voyez ici ? je vois ici la requête ce qu'il y a au tableau c'est quoi ? alors je veux maintenant tester je veux faire appel à la méthode conversion alors ici vous avez le montant c'est pas très lisible mais si vous avez entre montant et slash montant vous allez spécifier le montant 600 je clique sur le bouton envoyer envoyer ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'Oxygène il va envoyer cette requête SOAP vers le web service envoyer alors regardez la réponse qu'est-ce que j'ai ici ? alors pour voir mieux alors regardez la requête SOAP que j'ai envoyée elle est là et voilà la réponse SOAP que je viens de recevoir alors la requête SOAP c'est qui qui a envoyé cette requête SOAP ? c'est Oxygène il a envoyé une requête SOAP pour demander je veux exécuter la méthode conversion au redire avec quel paramètre ? le montant égale 600 et ici qu'est-ce que je reçois ? c'est 1600 ça veut dire que le traitement a été bien effectué et après je peux tester encore alors je veux pas je veux par exemple faire la conversion de le nombre 20 envoyé vers le serveur et j'ai 220 ça marche c'est pas de problème alors ici donc je commence à voir les choses maintenant d'une manière concrète on vient de voir c'est quoi le WSDL le WSDL c'est quoi ? c'est pour nous c'est un fichier XML qui permet de décrire l'interface du web service et je viens de voir qu'avec Oxygène c'est quoi ? la requête SOAP et la requête SOAP c'est quoi ? c'est un message XML qui permet d'indiquer quel est le nom de l'opération que je veux exécuter avec les paramètres et c'est quoi la réponse SOAP ? c'est un message XML qui contient la réponse du web service mais ce message là c'est troqué de SOAP et cette réponse SOAP est sans transporter par quoi ? c'est le protocole HTTP c'est le protocole HTTP que j'ai utilisé ici dans Oxygène pour transporter un message vers un serveur alors je vais par exemple la méthode test pour la méthode test regardez est-ce qu'il y a des paramètres ? non j'envoie la requête et c'est quoi la réponse ? j'ai test ça marche donc déjà j'ai un moyen qui est très intéressant je veux tester un web service je lance Oxygène je mets l'adresse et je commence à tester n'est-ce pas ? supposant je veux maintenant ajouter une méthode dans mon web service on va essayer de faire quelque chose de plus intéressant j'ai par exemple une méthode qui permet de consulter un compte alors cette fois-ci c'est pas un double c'est pas un string je veux consulter un compte la méthode je vais l'appeler getCont et cette méthode-là je vais lui donner un compte et après il va me retourner un compte mais vous savez que compte c'est une classe que je n'ai pas n'est-ce pas ? c'est une classe métier j'ai un objet métier de mon application je vais la créer tout d'abord alors je vais créer maintenant la classe compte la classe compte je suppose que un compte si pour moi il est défini par un compte et un solde un constructeur sans paramètre un constructeur avec paramètres les getters et setters c'est ce que nous appelons des javabins un javabin c'est une classe des attributs privés les getters et setters le constructeur mais généralement les javabins c'est des classes qui sont sérialisables et pour qu'ils soient sérialisables on implimente l'interface sérialisables alors sérialisables ça veut dire quoi ? parce que de toute façon c'est un objet compte à un moment donné il va être sérialisé en XML c'est à dire il va être converti en format XML n'est ce pas ? généralement les javabins c'est des classes qui sont sérialisables quoique ce n'est pas obligatoire nous allons voir même si on ne met pas sérialisable il va le convertir en XML mais d'une manière générale les javabins les entités d'une application c'est des classes qui sont sérialisables je suppose que j'ai une classe compte j'ai maintenant le web service ici donc je peux retourner direct more return new je vais retourner un compte avec un code je vais mettre le même code avec un sort par exemple un nombre aléatoire mat.random multiplié par 8000 par exemple alors sauf que ici random il retourne un double je vais le convertir en float ça veut dire quoi pour le moment pour le moment cette méthode là qu'est-ce qu'il retourne il retourne un compte mais qu'est-ce qu'il contient le compte il contient le code et le solde mais pour que ça soit une méthode pour qu'il soit pris en considération dans le web service je vais utiliser l'annotation web méthode n'est-ce pas et la même chose si vous voulez donner un nom au paramètre vous utilisez l'annotation web param le name le nom du paramètre on va l'appliquer je viens d'ajouter une autre méthode alors maintenant en principe si vous avez modifié vous avez ajouté une méthode il ne faut pas oublier que le skeleton que nous avons généré avant il n'y a que deux méthodes ça veut dire que à nouveau il va falloir régénérer le skeleton pourquoi parce que l'interface du web service a changé et si vous voulez régénérer le skeleton il faudrait revenir ici il va falloir retaper la commande parce qu'il faut mettre à jour le skeleton n'est-ce pas si vous ajoutez il faut actualiser le skeleton alors pourquoi parce que ici je vous ai montré comment utiliser ce qu'on appelle un skeleton statique statique n'est pas dynamique c'est à dire pour chaque web service vous lui générez son propre skeleton et un skeleton statique il a l'avantage c'est qu'il est rapide parce qu'il génère rapidement le message XML parce qu'il a été créé uniquement pour votre web service mais la question maintenant est-ce que je suis obligé de générer le skeleton la réponse est non si vous travaillez avec Java 6 il y a déjà un skeleton qui existe déjà qui peut être utilisé pour n'importe quel web service c'est ce que nous appelons un skeleton dynamique alors maintenant ici je vais régénérer le skeleton d'une manière statique après par la suite on va le supprimer carrément et on va voir que ça va marcher sans problème tout simplement alors je régénère il régénère le skeleton alors bien sûr si le skeleton a été généré j'ai besoin d'actualiser ici refresh alors on voit maintenant en fait notre skeleton ce n'est plus de classe n'est-ce pas il y a getCount il y a getCount et response c'est-à-dire le skeleton a été mis à jour mais il ne faut pas oublier que si on change le skeleton l'interface du observer il faut redéployer il faut redémarrer le serveur je l'arrête le serveur et je le démarre alors maintenant j'ai démarré je reviens vers Oxygen je veux maintenant à nouveau analyser le web service donc je lui donne l'adresse envoyer il va charger le nouveau WSDL ici donc je vois les méthodes cette fois-ci maintenant il y a trois méthodes alors je veux tester la méthode getCount pour tester la méthode getCount je dois donner le code alors le code je vais mettre par exemple trois envoyer et voilà la réponse alors justement la réponse que je reçois elle est là regardez regardez return entre return et return qu'est-ce que je reçois c'est un objet mais l'objet il est défini par un code et un sort comme quoi notre objet compte il a été converti en format XML ce qui a fait ça c'est le JAXWS c'est le skeleton qui a converti donc vous voyez donc son rôle il prend un objet Java il va le sérialiser en format XML on l'a montré pour un compte mais ça peut être pour une liste de comptes c'est ce qu'on va faire je reviens vers le web service en réalité moi je ne veux pas consulter un objet mais je veux consulter une liste d'objets c'est-à-dire j'ai une une liste qui contient des comptes sans paramètre je vais créer une liste une liste de comptes comptes new raylist donc raylist et je vais ajouter des comptes je vais ajouter un premier objet avec la méthode halt new compt c'est-à-dire ça j'ai un compte dont le code est égal à 1 avec un sol aléatoire j'ajoute un deuxième compte un troisième peu importe une parenthèse en plus non et une parenthèse qui manque il manque alors ici deux parenthèses parfait alors je fais la même chose ctrl c ctrl v ctrl v alors autrement dit donc ici j'ai une liste qui contient combien de comptes trois comptes trois objets comptes tu veux qu'on mette 4 et après on va retourner return qu'est-ce qu'on va retourner alors regardez bien je viens de changer je viens de changer l'interface à nouveau il va falloir régénérer le skeleton mais ici donc je ne vais pas le régénérer en réalité je vais vous dire tout simplement que ce skeleton là on n'a pas besoin on va le supprimer il est là je supprime carrément alors maintenant la question qui se pose quand vous démarrez le serveur si vous avez généré un skeleton qui est statique il va le prendre il va travailler avec si vous ne l'avez pas fait il va utiliser un skeleton dynamique c'est-à-dire que générer avec l'opération qu'on a fait sur l'aide de commande est-ce qu'il est obligatoire ? il propose des avantages mais il a quand même des avantages on va en parler mademoiselle vous avez posé tout à l'heure la question je n'en ai pas je n'en ai pas généralement vous allez prendre maintenant les bonnes habitudes d'accord ? alors maintenant il y a alors quand vous allez faire votre premier TP que d'ailleurs je vais vous proposer tout à l'heure vous allez générer sur l'aide de commande le skeleton et par la suite côté client vous allez générer le stub vous allez le faire mais une fois que tu l'auras fait tu vas savoir que réellement c'est quoi le stub et c'est quoi le skeleton mais après par la suite une fois que tu le sauras en tant qu'ingénieur tu sais que ça existe parce que l'ingénieur il doit savoir que la communication entre deux objets distribués se font via les intermédiaires le stub et le skeleton après on barque pour le moment on utilise oxygène on n'a pas encore créé le client est-ce que vous voyez on a utilisé oxygène il utilise ses propres moyens pour communiquer avec le le serveur mais après tu découvres en fin de compte en réalité je n'ai pas besoin de le générer mais c'est bien c'est à dire que le Java il t'offre un skeleton mais tu sais au moins qu'il y a un skeleton est-ce que tu vois la logique c'est à dire qu'en tant qu'ingénieur à un moment donné il va falloir fabriquer un petit peu savoir comment ça se fabrique mais après tu utilises ça alors maintenant sans oublier la notation webmethode alors maintenant vous voyez donc je viens de carrément supprimer le skeleton je supprime j'arrête le serveur je redémarre alors maintenant vous voyez donc il n'y a pas de message d'erreur je vais tenter de faire appel au web service est-ce que ça marche il y a combien de méthodes ça marche même si je n'ai pas généré le skeleton ça marche mais je dois savoir que maintenant mon serveur il utilise quand même un skeleton mais quel skeleton c'est un skeleton qui est dynamique qui est offert par Java alors maintenant je veux consulter tous les comptes il n'y a pas de paramètres alors maintenant pour tester par exemple pour consulter tous les comptes je veux consulter les comptes envoyer la requête et qu'est-ce que je reçois comme réponse je reçois ça alors vous voyez donc la réponse de tout à l'heure alors vous voyez donc ici qu'est-ce que j'ai j'ai get count response il y a combien de return 3 chaque objet parce que maintenant c'est un tableau donc vous voyez quand il s'agit d'une liste dans la réponse je trouve plusieurs returns alors chaque return qu'est-ce qu'il contient le code et le solde est-ce que c'est clair alors maintenant nous sommes en train de vous montrer les concepts mais le problème en tant qu'ingénieur c'est que vous devrez savoir qu'il y a le WSDL qu'il y a c'est quoi une requête soupe et c'est quoi une réponse soupe vous devrez savoir à quoi il sert et vous devrez également savoir que derrière il y a bien un serveur il me faut un serveur JAX WS et derrière il y a un skeleton donc ça c'est en termes de concept mais après le problème c'est que le consommateur final de l'application il n'a rien à faire avec du XML parce que si vous créez un web service vous demandez aux gens de consulter les web services avec Oxygen ils ne vont pas s'amuser à lire les messages XML pour savoir c'est quoi la réponse plutôt c'est un moyen pour tester le web service alors maintenant on va vous montrer comment on va créer un client un client Java un client par exemple .NET pour pouvoir par exemple consulter est-ce que c'est clair la première partie bien alors maintenant la deuxième partie maintenant j'oublie je sais que j'ai un web service il est déjà créé il est déployé il y a une entreprise qui vient de créer un web service il est prêt à être utilisé il est prêt à être consommé par les autres moi maintenant je suis une autre entreprise regardez bien je suis une autre entreprise j'utilise une autre technologie tout ce que je connais c'est l'adresse du web service alors voyons maintenant comment je peux créer une application qui va consommer un web service alors on va commencer par le cas de Java c'est à dire une application Java qui fait appel web service voilà ce qu'on va faire c'est à dire l'objectif du web service c'est de faire appel à des fonctionnalités à distance mais après les données échangées c'est du XML c'est à dire comment comment exploiter les données ou bien les résultats plutôt retournés par le web service c'est plutôt c'est des données échangées en format XML alors maintenant quand t'es client alors maintenant on est dans cette logique je reviens à l'architecture regardez l'architecture maintenant tout à l'heure on a utilisé en tant que client qu'est-ce qu'on a utilisé comme client Oxygène 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 il a déjà ses propres outils n'est-ce pas il a déjà ses propres outils qui permettent de communiquer avec les web services mais non on ne veut pas Oxygène on veut une application Java et d'accord donc pour une application Java j'ai besoin à nouveau de vous montrer comment générer le stub et après vous allez voir à partir du stub je peux rapidement communiquer avec le web service alors je crée un projet Java je crée un projet Java Java Project alors le projet Java donc je vais lui donner le nom client JAXWS maintenant je suis dans une entreprise on vient de me demander on veut créer une application qui fait appel à un web service qui existe déjà c'est plutôt c'est consommé maintenant alors moi tout ce que je connais c'est l'adresse alors si je connais l'adresse je peux la première des choses que le client dont il aura besoin c'est le W SDL regardez bien l'architecture vous vous rappelez de ça c'est que un client pour qu'il puisse faire appel au web service la première des choses il a besoin du format du WSDL alors maintenant le client a besoin du WSDL alors on peut le charger d'une manière dynamique ou bien on peut le charger d'une manière statique alors maintenant supposons je vais travailler d'une manière statique comment récupérer le WSDL c'est très simple si je connais l'adresse je lance un navigateur entrée et j'ai le WSDL on va l'enregistrer dans le projet du client alors maintenant c'est ce que je vais faire je vais prendre juste le chemin où se trouve le dossier source enregistrer sous je vais l'enregistrer dans le dossier source et comment je vais l'appeler ? WSDL alors maintenant je connais l'adresse à partir de l'adresse je récupère le WSDL et ce WSDL il est enregistré ici je vais actualiser je peux l'appeler comme je veux c'est pas un problème le nom parce que c'est le contenu qui est le plus important regardez qu'est-ce que j'ai ici pour le moment j'ai un physique qui s'appelle WSDL je peux l'ouvrir avec Oxygen quand vous ouvrez un WSDL qu'est-ce que vous allez trouver c'est du XML mais en même temps regardez il vous donne un analyseur graphique il vous donne le résumé et ça c'est intéressant il vous dit que le WSDL il contient combien il indique il y a combien de méthodes ? 4 il y a getCount getCount avec S il y a conversion on redire il y a test et après pour chaque méthode il y a les paramètres d'entrée par exemple pour getCount on input si vous voulez voir qu'est-ce qu'il contient regardez ce que vous avez vous trouverez qu'il contient un code qui est de quel type ? int le type retourné qu'est-ce qu'il va retourner ? il va retourner un objet de type compte et après si vous allez vers compte vous trouverez qu'il contient le code et le sort c'est réellement en quelle façon c'est un moins de type de oui alors maintenant réellement c'est qu'en tant que toi quand tu veux récupérer un résultat tu dois savoir tu attends quoi est-ce que tu recherches un compte ou une donnée donc tu as besoin de l'interface alors le format les données envoyées et les résultats reçus il se trouve dans le WSDL alors en tout cas ça jusque là c'est un élément technique qui est très important un élément qui est important dans les web services mais si vous voulez voir le code source regardez qu'est-ce que vous trouvez là c'est quoi ça c'est du du XML alors maintenant est-ce que vous avez besoin de lire ça pour eux non alors maintenant j'oublie ça le WSDL moi tout ce que je sais c'est que je connais l'adresse et j'ai le WSDL maintenant on va vous montrer comment générer le WSDL à partir de plutôt le stop on veut générer un stop qu'est-ce que je vais faire donc je vais me positionner dans le projet du client bon à nouveau je vais me permettre d'aller vers la base et la base c'est que maintenant je suis sur l'honne de commande je suis dans le projet des clients client JAX WS je suis dans le dossier source je suis dans le dossier source de mon projet client je vais utiliser une commande qui s'appelle WS Import tout à l'heure on a utilisé WS Gen c'est pour générer le skeleton alors maintenant je suis un client Java j'ai besoin d'utiliser WS Import qu'est-ce que je lui donne comme paramètre le WSDL je veux générer un stop à partir de quoi ? à partir du WSDL ou tout simplement si je n'ai pas le WSDL je peux écrire directement HTTP le WSDL vous allez juste l'utiliser pour générer le stop et après je génère ou tout simplement je tape le nom du WSDL il m'a généré le stop actualiser alors vous allez alors actualiser non oui effectivement il l'a généré mais je me suis j'ai oublié quelque chose ici parce que il faut utiliser comme tout à l'heure moins S point alors ça veut dire quoi moins S point ça veut dire que le stop il va être généré où ? dans je veux générer le code source dans quel dossier ? point point ça veut dire quoi ? c'est le dossier source alors il l'a généré mais il l'a mis dans le dossier BIN enfin il l'a mis dans le classe PATH alors ce qui fait que c'est pour cela qu'il n'a pas apparu alors actualiser alors je vois ici donc qu'est-ce que je vois ? je vois il m'a généré un ensemble de classes et d'interfaces alors je ne suis pas à nouveau censé savoir qu'est-ce qu'il a généré mais il m'a généré des classes je dois juste savoir comment les utiliser pour accéder au web service mais ce qui est intéressant c'est que quand je générais le stop tout ce que je connais c'est l'adresse du web service alors maintenant il se peut que le web service soit développé en PHP ou bien en .NET donc je ne suis pas obligé d'avoir un web service Java pour faire ça donc je suis en train de créer une application Java qui va permettre d'accéder à un web service mais l'identité le langage utilisé donc je ne suis pas censé le savoir alors maintenant la question pourquoi je génère le stop parce que je veux accéder au web service je vais créer une application Java je vais appeler client avec la méthode main maintenant ça une simple application je veux appeler le web service tout ce que je sais c'est que j'ai je connais le stop alors je vais déclarer je vais chercher dans le stop une interface regardez il génère une interface qui s'appelle banque service c'est à dire qui porte le même que la classe alors pour moi ça c'est le stop égal new je vais chercher une classe qui s'appelle banque WS banque WS rappelez-vous c'est le nom du web service alors tout ça ça fait partie du stop et j'appelle une méthode qui s'appelle get banque service port alors c'est tout ce que j'ai besoin de savoir c'est à dire que j'ai un stop j'axe WS pour le stop je crée un objet d'une classe qui m'a été fournie en local en faisant appel à la classe banque service et j'appelle généralement une méthode qui s'appelle banque le nom du web service est port alors si j'ai ça qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant je veux appeler la méthode conversion qu'est-ce que je fais j'écris stop point regardez je vais trouver les méthodes conversion euro des rames c'est à dire je veux appeler la méthode conversion euro des rames qui se trouve dans le web service et je sais que ici regardez il va me demander c'est quoi le montant par exemple 800 8000 j'exécute l'application alors j'ai l'application alors qu'est-ce que je reçois comme résultat est-ce que ça marche ça marche mais qu'est-ce qui s'est passé ça a l'air d'être très simple au niveau de programmation c'est pas assez compliqué mais qu'est-ce qui s'est passé réellement c'est que ce qui s'est passé réellement c'est ce que nous avons montré dans l'architecture regardez c'est que maintenant le client que je viens de créer il va utiliser le stub alors en fait ce stub là pour le créer déjà il me fait le W SDL parce qu'on a vu que pour créer le stub j'ai besoin de connaître le W SDL mais le stub il a été généré moi quand j'appelle la méthode get conversion qu'est-ce qui se passe 1 j'appelle je demande au stub je veux faire appel à la méthode conversion et le stub qu'est-ce qu'il va faire il va se connecter vers le skeleton il connait l'adresse le skeleton c'est le si le si le en fait c'est le serveur JAXWS c'est l'intermédiaire côté serveur parce qu'en fait pour communiquer avec le web service je dois passer par un intermédiaire le serveur un proxy côté serveur que nous avons appelé le skeleton comment le rôle du skeleton alors justement tu vas le comprendre ici maintenant regarde le client il demande au stub je veux appeler la méthode conversion le stub lui qu'est-ce qu'il va faire il va se connecter vers le serveur la question où est-ce qu'il va trouver l'adresse il la connait parce que l'adresse se trouve dans le WSDL donc il va se connecter vers le serveur il va regarder la requête que nous avons vue avec Oxygen c'est qui qui va l'envoyer maintenant c'est lui il va envoyer la requête SOAP c'est-à-dire cet appel que vous venez de faire là il va le convertir on en appelle SOAP le skeleton reçoit cette requête SOAP il va l'analyser parce que c'est un message XML il va l'analyser il va trouver quoi il va trouver qu'il s'agit d'exécuter une méthode qui s'appelle conversion lui il sait que le web service il est là il va faire appel à la méthode conversion la méthode conversion qu'est-ce qu'il va retourner un résultat et après lorsqu'il est temps à nouveau il va prendre ce résultat il va le convertir en XML et après il va l'envoyer vers le stop le stop qu'est-ce qu'il reçoit il reçoit la réponse SOAP et maintenant à partir de la réponse SOAP il va vers return il va vous récupérer le résultat il va vous le donner donc vous voyez donc dès que la communication XML je ne la vois plus moi ici regardez tout ce que je sais dans mon application je veux je veux appeler la méthode conversion je veux appeler la méthode je veux appeler la méthode test regardez test j'exécute est-ce que ça marche je veux consulter un compte regardez je veux consulter un compte est-ce que la classe code je l'ai créée quand t'es client je l'ai pas créé il a été généré dans le stop je sais que quand j'ai généré le stop il sait qu'on a besoin il y a une méthode qui retourne un compte j'ai un compte cp égal stop point getCount je donne le code et qu'est-ce que je récupère je récupère un compte je veux afficher les informations sur le compte donc je vais afficher cp.getCode et je veux également afficher cp.getSold c'est-à-dire ici qu'est-ce que je récupère ça c'est très intéressant parce que on vient de voir que quand je récupère la réponse qu'est-ce que je récupère je récupère un c'est du xml à nouveau le stop à partir de ce xml et va me créer l'objet compte et je récupère les informations sur le compte alors j'exécute et je peux voir alors je vois le code c'est 60 et le sol c'est parce que ici vous voyez le code que j'ai envoyé je veux la liste la liste des comptes j'ai une liste compte égale stop.getCount je veux afficher les informations sur le compte je fais une une boucle pour chaque compte c'est de la liste des comptes j'affiche par exemple le sold j'affiche le code et le sold le code le code égale alors c'est quoi c'est c.getCount j'affiche le sold égale c'est c.getCount j'exécute le code égale à 1 le sold égale le code égale à 2 il n'y a pas de problème alors maintenant la question qu'il faut se poser parce que ça vous voyez donc au niveau de au niveau réellement maintenant vous voulez créer un web service vous voulez créer un client pour le web service qu'est-ce que vous créez réellement ? en fait réellement ce que vous créez parce que le le script vous ne le créez pas parce que ça existe déjà vous le générez n'est-ce pas ? mais qu'est-ce que vous créez réellement ? vous créez le web service pour vous le web service c'est quoi ? c'est une classe avec des annotations n'est-ce pas ? si on vous demande de créer un web service voilà ce que vous allez créer et si vous voulez créer un client pour accéder au web service voilà le code que vous allez créer mais maintenant ce qui est intéressant c'est que le web service est dans une machine et le client dans une autre machine et du coup donc un client communique avec un objet un web service regardez ici ça veut dire quoi ça ? cp.plitot je communique avec le web service c'est comme si l'objet se trouve dans la même machine parce que j'appelle ici conversion n'est-ce pas ? c'est ça ce qui est intéressant je fais appel à la méthode d'un objet qui se trouve dans une machine c'est comme si l'objet se trouve dans ma propre machine mais qu'est-ce qui me permet de faire ça ? c'est le stop côté client c'est le stop mais côté serveur c'est le ce qui est encore intéressant c'est que quand je consulte des données et il sait que dans le WSDL j'ai besoin d'y sérialiser donc automatiquement dans le stop il me génère également il me génère également regardez la classe compte il est là je ne l'ai pas créé parce qu'il sait que on aura besoin de récupérer des comptes bien sûr vous trouverez la classe compte vous voyez donc la classe compte qu'il a généré il y a le code il y a les getters et setters exactement en réalité donc c'est une interface entre le client et le set parce que le stop lui il vous génère c'est tout un proxy vous faites un cours sur design patterns en 5ème année vous l'avez et parmi les design patterns que vous allez utiliser c'est le pattern proxy le pattern proxy le design pattern ça veut dire quoi le pattern proxy ça veut dire que vous avez un objet A qui veut communiquer avec un objet B j'ai une méthode X je veux faire appel à la méthode Y alors parfois c'est difficile d'accéder directement pourquoi ? parce que je ne sais pas par exemple que cet objet est dans une machine et l'autre objet dans l'autre machine et après on va passer par un proxy un proxy côté client alors côté client c'est ce que nous allons appeler le ça veut dire quoi ? je demande je veux appeler la méthode Y je veux faire appel lui il va communiquer avec un autre proxy côté serveur qui s'appelle le ce qu'il est en je veux appeler la méthode Y lui il va se débrouiller pour se connecter pour lui demander je veux appeler la méthode Y lui il va appeler la méthode Y il récupère le résultat il va retourner le résultat et après on va fournir le résultat alors ça c'est un design pattern que vous allez implémenter proxy alors l'une des applications du design pattern proxy vous voyez bien il fait partie dans les systèmes distribués il est pratiquement implanté alors maintenant ici dans cette démonstration que vous voyez là on vous a montré un petit peu les éléments techniques qu'il faut connaître pour pouvoir mettre en oeuvre un web service d'accord alors maintenant c'est question s'il y a un stop statique il y a un stop dynamique et patientez parce qu'en fait maintenant ici vous venez de voir comment générer un stop sur ligne de commande mais ce que je viens d'apprendre parfois je suis étonné que vous soyez en cinquième année ou en quatrième année et que vous n'aimez pas revenir sur ligne de commande n'est-ce pas pour faire des opérations mademoiselle tout à l'heure rien qu'il voit la ligne de commande il a posé la question parce que je vois depuis tout à l'heure qu'il est en train de faire dans sa propre machine c'est-à-dire rien que de voir la ligne de commande est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen et pourtant c'est quoi la ligne de commande parce qu'un ingénieur dans la base c'est que je veux faire des choses voilà ce que je dois faire pour générer les choses mais après je me pose la question est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen plus simple généralement la réponse est toujours oui il y a toujours un moyen plus simple pour faire tout ce que vous faites sur la ligne de commande il y aura toujours des outils mais le problème si vous commencez à esquiver à éviter vous serez à un moment donné dans des projets d'entreprise vous serez toujours vous serez toujours bloqué quelque part parce qu'après vous allez utiliser des outils parfois qui seront amenés à manipuler ça donc il ne faut pas plutôt prendre ça comme un problème c'est plutôt ces outils que vous devrez utiliser alors maintenant on a créé le web service qu'est-ce qu'on a fait on a fait ça on a testé le web service avec une application Java on a testé avec Oxygen on a testé avec un client Java par exemple on va créer un client .NET maintenant le web service il est déjà démarré je vais voir si j'ai voilà j'ai .NET ici on va le lancer alors je vais créer un client C-Sharp qui permet d'accéder au web service après on peut créer la même chose avec PHP c'est des TP que nous allons faire par la suite regardez bien donc je travaille avec .NET j'ai besoin de créer une simple application je vais créer un projet quel projet donc je vais utiliser C-Sharp et une application console un projet par exemple simple comme je viens de faire pas d'interface donc console application je lui donne un nom de projet peu importe vous avez une application java plutôt une application C-Sharp alors maintenant vous allez me dire qu'est-ce que je dois faire j'ai un web service qui est développé avec java j'ai une application d'entrée je veux faire appel web service qu'est-ce qu'il me faut il me faut créer un stub la même chose j'ai besoin de générer un proxy côté client qui va me faciliter parce que parce que si je ne veux pas utiliser un proxy côté client j'ai besoin d'écrire beaucoup de codes pourquoi parce qu'il faut créer une requête HTTP il faut générer un message XML il faut l'envoyer est-ce que vous voyez le problème alors maintenant faites généralement des problèmes techniques qui sont déjà réglés alors maintenant on va se poser la question la même chose dans DotNet est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui me permet de générer le stub tout à l'heure on a utilisé WS Imports sur ligne de commande alors forcément DotNet il vous donne également des moyens comme d'ailleurs dans Eclipse il y a une interface graphique qui va vous permettre de le faire on va essayer de vous montrer ça oui pour que le stub 1 va regarder ce qu'il est temps oui justement à laquelle le WSDL parce que vous savez que le WSDL quand vous regardez le WSDL à la fin du WSDL qu'est-ce que vous trouvez regardez location justement tu n'as pas besoin justement attends attends le client j'avais quand nous avons créé regarde ton code est-ce qu'il y a quelque part regarde moi est-ce qu'il y a quelque part l'adresse et le port et ça marche mais comment parce que derrière regarde si tu cherches dans les classes qui ont été générées quelque part tu vas trouver l'adresse et tout ça parce qu'en fait c'est le WSDL c'est le contrat qui va régler ce problème le WSDL c'est l'interface dans laquelle je retrouve toutes les informations nécessaires pour communiquer avec le web si tu veux l'avoir tu as besoin de l'adresse la seule chose dont tu auras besoin c'est ça c'est normal si tu ne connais pas l'adresse du web service tu ne peux pas l'appeler vous aurez besoin de connaître pour chaque web service regarde il y a deux solutions soit tu connais l'adresse du web service c'est à dire cette adresse là le nom de domaine généralement c'est toujours c'est le port 80 parce que c'est le HTTP par défaut et après tu as besoin de connaître l'adresse le WSDL mais généralement l'adresse il y a deux solutions je te dis bien moi je connais moi je connais l'adresse si je ne connais pas l'adresse tu vas te poser la question tu vas te connecter au site web de la société ils vont t'afficher quelque part voilà l'adresse du web service si tu veux l'appeler après si tu as l'adresse tu peux commencer à entamer la deuxième solution c'est ce que je viens de dire tout à l'heure c'est l'annuaire alors si vous ne connaissez pas l'adresse du web service vous devrez savoir qu'il y a l'annuaire alors l'annuaire c'est que moi je ne connais pas l'adresse alors c'est bien sûr c'est standard alors j'appelle l'annuaire je lui donne 10 mots clés il m'a donné l'adresse et si je connais l'adresse regardez je récupère le WSDL et si j'ai le WSDL maintenant je peux envoyer une requête SOP et je peux recevoir la réponse c'est des petits soucis mais ça c'est résolu est-ce que c'est clair alors maintenant on est en train de faire quoi on est en train de faire quoi maintenant on est en train de créer une application dotnet donc ce n'est plus le même langage je veux faire appel au web service j'ai besoin de connaître l'adresse et si je connais l'adresse avec dotnet vous cliquez sur le projet alors ici vous trouverez regardez vous trouverez add c'est des choses que vous avez souvent quelque part add service et référence ajoutez la référence au service il va vous afficher une fenêtre il vous dit donnez moi l'adresse c'est l'adresse du web service je prends l'adresse du web service elle est là je suppose que je la connais je vais la mettre coller vous suivez alors c'est exactement ce que nous avons fait s'il vous plaît alors c'est la même chose que nous avons fait avec oxygène oxygène qu'est-ce que je lui ai donné l'adresse maintenant je suis sur dotnet je lui donne l'adresse go il va envoyer la requête vers le serveur il va charger le WSDL il va analyser le WSDL regardez il va vous dire que en fait votre WSDL est définie les méthodes suivantes donc ça veut dire que il va me générer le stop ok vous allez voir qu'il va me générer ici des références quelques éléments qu'est-ce qu'il vient de générer il vient de générer le proxy il vient de générer le stop alors maintenant j'ai besoin de savoir l'utiliser comment ? alors en fait le stop commence par service référence parce que je ne lui ai pas donné de nom alors tout simplement je vais écrire service référence point je vais appeler une classe qui s'appelle banque service client donc il me génère déjà une classe qui s'appelle client pour moi ça c'est le stop égal new la même chose je crée un objet de cette classe donc vous voyez donc banque service client ça représente quoi ? c'est le c'est le stop il est là est-ce que je l'ai créé ? non il a été généré comme ça a été pour java comme ça peut être autrement chaque outil chaque outil il va te dire moi je te génère le stop moi je les appelle comme ça donc c'est à dire que pour le cas de java on sait que le stop c'est une classe qui porte le regarde new qui porte le même nom que le web service mais pour d'autres lettres il ne va pas l'appeler toujours la même chose il peut l'appeler autrement l'essentiel ça c'est des connaissances que vous devrez avoir alors maintenant du moment que je crée cet objet là égale new ça alors maintenant je veux appeler la méthode conversion qu'est-ce que je vais faire ? je vais afficher alors console point write line qu'est-ce que je veux appeler ? stop point quelle méthode ? conversion euro je donne le nombre regardez alors j'appelle la méthode conversion euro stubs j'appelle la méthode alors la méthode réellement qui permet de convertir elle est où ? elle est dans un autre serveur elle est développée avec quel langage ? java et à nouveau je me retrouve dans cette situation j'exécute alors je vais juste arrêter la console en utilisant read line pour ne pas disparaître j'exécute alors il lance la console alors si tout marche bien et le résultat il est petit alors je vais quand même agrandir pourquoi j'ai les propriétaires alors qu'est-ce que j'ai ici ? c'est ça ? 60 mais il n'y a pas de problème donc j'ai une application dotnet qui fait appel à un web service est-ce que dotnet sait que le web service est développé avec java ? non tout ce qu'il connait c'est l'adresse et je peux communiquer donc on a bien facilité la chose après on va vous montrer avec PHP après on va vous montrer également comment le faire avec une application java ainsi de suite alors c'est vrai que après vous pouvez continuer à appeler les autres méthodes alors parce qu'il attend plutôt une validation pour quitter c'est bon il suffit juste de connaître l'adresse pour un déclare le monde que les clients savent 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 qui veut oui le proxy quand vous voulez comme des impater proxy comment s'appelle le proxy avec le proxy tu dois savoir comment il s'appelle c'est une classe qui compte tes clients si tu ne connais pas ce proxy là tu ne peux pas communiquer mais après vous savez que c'est des choses c'est ce qui est le plus simple à connaître n'est-ce pas qui c'est ça c'est ça c'est 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 Alors, je suis en train de comprendre. vous voulez juste croiser les bras comme ça et vous voulez que ça marche sans rien qu'on aide non c'est ça alors si on récapitule on récapitule qu'est-ce qu'on vient de faire donc on vient de vous montrer comment créer un web service et un web service finalement c'est quoi vous découvrez que dans java un web service c'est une classe qui contient des méthodes et qui possède un certain nombre d'annotations, quelles sont les annotations que vous devrez connaître web service pour le moment web méthode et web voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres annotations, oui il y en a d'autres que vous allez découvrir par la suite qui sert à un certain nombre de choses alors sauf que pour le moment dans un premier temps avec ces trois annotations vous pouvez créer le web service qu'est-ce que vous allez dire ? déjà créer un web service c'est pas si compliqué mais pour que le web service puisse fonctionner il faut le déployer alors maintenant nous venons de montrer comment déployer un web service dans une application java c'est à dire on a besoin de créer un serveur créer un serveur c'est quoi ? c'est créer une simple classe java dans laquelle vous utilisez endpoint.publish vous spécifiez l'adresse du web service et vous mettez vous instanciez le web service c'est tout simplement ça c'est publier le web service et votre web service il est accessible via cette adresse mais vous devrez savoir une chose c'est que quand le web service démarre il a besoin d'utiliser ce que nous avons appelé un skeleton alors en fait il y a deux types de skeleton il y a statique et dynamique si vous voulez générer un skeleton statique nous avons utilisé la commande WSGN sur l'une de commande il n'est pas nécessaire pourquoi ? parce qu'il y a un skeleton dynamique et du coup donc si vous démarrez ici le serveur s'il n'y a pas s'il ne trouve pas de skeleton qui est généré dans votre projet il va utiliser un skeleton dynamique et qu'est-ce que nous avons fait par la suite ? nous avons démarré le serveur nous avons démarré le serveur et quand le serveur démarre donc ça c'est le client alors est-ce que le client va fonctionner maintenant ? non ça ne va pas marcher parce que si le serveur n'est pas démarré le client n'arrivera jamais à se connecter nous avons démarré le serveur JAXWS et pour pouvoir montrer que ce web service fonctionne bien la première des choses qu'il faut voir c'est le WSDL l'adresse vous tapez l'adresse le nom du web service point d'interrogation WSDL si n'importe quel web service si vous tapez son adresse voilà ce qu'il va vous donner le navigateur il va vous donner un fichier XML que dans un premier temps vous n'êtes pas censé connaître ce qu'il contient parce qu'après on va le détailler mais ce que vous allez savoir c'est que c'est quoi le WSDL le WSDL c'est un fichier XML qui permet de décrire l'interface du web service ça veut dire dans ce WSDL qu'est-ce que je trouve ? comment s'appelle le web service ? regardez comment s'appelle le web service ? quelle est son adresse ? mais également je trouve ici quelles sont les opérations ? vous voyez donc les opérations il y a getCount il y a getCount avec S il y a la méthode conversion on redira c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver quelles sont les différentes opérations et pour chaque méthode quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie ? le nom du web service mais la classe on n'a rien dans le W on n'a pas besoin le client n'a pas besoin de savoir comment s'appelle la plaque la classe tu peux l'appeler X mais par contre le service exactement lui il a besoin la classe WSDL et bien justement c'est pour cela que nous avons créé l'annotation on a besoin de connaître ça d'accord il est tout le nom du web service mais après par la suite parce qu'il y a service name il y a name alors maintenant si tu mets X ici n'est-ce pas ? si vous mettez X alors si vous démarrez le serveur et si vous consultez le WSDL vous allez voir que votre web service alors ici donc déjà en fait c'est parce que ici il lui donne le nom qu'est-ce qu'il lui donne ? service mais regardez ici le port il lui donne quoi ? ADAC X ADAC X c'est le nom il dit quoi donc par la suite au niveau du client tout à l'heure on a utilisé get bank service port maintenant vous allez utiliser get X port ça concerne un petit peu les détails pour le client alors peu importe ça c'est pas important pour le moment donc le nom du web service pour nous donc quand vous consultez le WSDL vous dites déjà bon je sais que le WSDL c'est une pièce maîtresse donc je peux le voir après le WSDL il va être utilisé par le client nous avons commencé par utiliser Oxygen Oxygen qu'est-ce qu'on lui donne ? on lui donne que l'adresse il charge le WSDL et après vous pouvez tester les méthodes exemple par exemple je veux consulter tous les comptes pour consulter un compte Oxygen il vous donne carrément clair d'une manière claire la requête vous donnez le code vous envoyez la requête et vous recevez la réponse et on voit la réponse ici c'est quoi ? c'est un compte mais qui est converti en format XML après par la suite pour un client Java si vous voulez créer un client Java qu'est-ce que nous avons fait ? nous avons créé le client et nous avons enregistré le WSDL ce qui nous a permis de voir la structure du WSDL mais pourquoi on a besoin du WSDL ? parce que tout simplement on a besoin de générer le stub comment générer le stub ? nous avons utilisé la commande WS import ce qui nous permet de générer un stub un proxy côté client et c'est ce proxy-là qui va être utilisé dans le client comment générer automatiquement ? qu'il fasse automatiquement automatiquement il faut le générer de toute façon soit sur l'île de commande la question maintenant est-ce qu'il y a dans Eclipse un moyen comme .NET pour le générer ? c'est ça ? c'est ça pour vos automatiques ? oui alors je vais vous montrer parce qu'il n'y a pas une autre méthode pour générer parce qu'il faut toujours mettre soit l'adresse soit le fichier non de toute façon de toute façon sur le concept c'est qu'il vous faut un outil il vous faut un outil vous lui donnez l'adresse il vous génère le WSDL alors maintenant est-ce que c'est un outil graphique on a une ligne de commande ? parce que ça revient au même alors maintenant on vient de vous montrer WSDL qui fait partie déjà de Java mais est-ce qu'il y a des outils ? oui il y a des frameworks il y a des autres API qui permettent de faciliter le travail je vais vous montrer donc je génère le stub ici j'utilise le stub il est là et après je commence à faire appel aux méthodes alors si j'exécute le client a priori alors ici ça marche pas pourquoi ? ça marche pas parce que nous avons changé le web fait une modification dans le web service ce qui fait que le WSDL il a changé alors quand on avait vous voyez donc l'inconvénient d'un stub statique c'est que si l'interface du web service change il faut régénérer le le stub c'est-à-dire si vous voulez réellement que ça marche il va falloir à nouveau générer le le stub quand j'exécute le client donc il fait appel aux fonctionnalités et on vient de vous montrer avec dotnet c'est pareil je crée un projet dotnet avec add service reference je donne l'adresse du web service il va charger le WSDL il vous génère un proxy et ici nous avons utilisé ce proxy pour le proxy c'est une classe qui s'appelle banque service client et on commence à faire appel aux méthodes alors juste pour terminer cette démonstration parce que vous venez de poser la question est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour générer le stub avec Java sur Eclipse oui vous ne créez pas supposons maintenant c'est un projet web dynamique parce qu'après vous avez besoin de créer une application web je crée un projet web dynamique dynamique web project par exemple et après j'ai qu'est-ce que j'ai dans le projet web dynamique je vais créer un projet par exemple banque j'appelle banque web je vais utiliser un serveur quel serveur je vais utiliser Tomcat on va rester sur les choses que vous connaissez je sais que Tomcat se trouve dans les outils Tomcat à page Tomcat finish alors regardez bien maintenant je veux créer un client web c'est-à-dire une page JSP une page JSP qui va faire appel au web service je suis dans un autre projet web alors à nouveau avant de créer la page JSP j'ai besoin de quoi je sais que les traitements se trouvent c'est le web service qui va les faire ils se trouvent à distance j'ai besoin de quoi le stop alors maintenant soit que je fasse pareil j'utilise la commande de always import mais je vais vous montrer mieux alors qu'est-ce qui est mieux dans le projet on va tout simplement avec Eclipse vous avez ça new vous cherchez web service vous trouverez dans la catégorie web service vous avez client comme dans dotnet vous lui donnez l'adresse il vous génère le client alors on va spécifier on va générer un client regardez il vous donne ça qu'est-ce que vous allez lui donner l'adresse coller next next finish qu'est-ce qu'il vient de générer regardez le dossier source il vient de générer regardez il vient de générer un stop regardez comment il l'a appelé cette fois-ci il l'a appelé proxy banque service proxy dotnet il l'a appelé banque service client vous voyez donc c'est en fonction des outils que vous utilisez il vous génère un proxy alors maintenant si vous voulez tester ce proxy là est-ce que ça marche il suffit de créer il suffit de créer la page alors dans notre cas ici s'il s'agit par exemple d'une page jsp on va créer une page jsp jsp file que je vais appeler banque point jsp alors supposons je veux créer une page jsp qui me permet de saisir le montant je clique sur le bouton et j'affiche la conversion donc j'ai besoin de créer un formulaire n'est-ce pas un formulaire action il va faire appel à la méthode plutôt à la même page jsp donc je ne vais pas ici créer de contrôleur je ne vais pas utiliser de servlet je ne vais utiliser que les pages jsp juste pour faciliter j'ai besoin de saisir un montant input type égal text name égal montant et après j'ai besoin d'un bouton submit dans la valeur et convertir et j'ai besoin d'afficher le résultat le résultat égal n'est-ce pas mais quand je clique sur le bouton convertir qu'est-ce que je dois faire j'appelle la même page jsp n'est-ce pas alors maintenant c'est du moment que je suis du jsp je vais ici écrire le code jsp classique alors qu'est-ce que je vais faire là donc je vais tester if request si l'objet request .getparameter c'est-à-dire si la requête http je sais que la zone de texte comment elle s'appelle montant si le montant est différent de nul ça veut dire que je viens de saisir le montant n'est-ce pas avec php vous utilisez if is set n'est-ce pas c'est-à-dire si la requête contient le paramètre get je vais lire le montant je sais que c'est un double mt égal à quoi comment non mais vous utilisez if set dollar get ou post ici donc vous mettez request.getparameter dans un post dans un post ça on est possible oui mais ici je suis dans java alors pour lire un paramètre de la requête http j'utilise request.getparameter c'est-à-dire si la requête http contient un paramètre montant c'est-à-dire on doit tester au niveau du service là là d'abord je viens de quand je clique sur le bouton il n'est qu'un cliquet le bouton j'appelle la page j'explique au niveau du serveur qu'est-ce que je dois faire au niveau du serveur je dois lire le montant c'est getparameter getparameter comment il s'appelle le paramètre c'est montant alors sauf que il est de type string on a besoin de le convertir en double en utilisant parse le montant il est de type double ou bien float double le paramètre le paramètre de donc point parse parse double request.getparameter je le convertis en double je fais appel le web service alors maintenant je sais que le web service j'ai besoin du proxy regardez il est là stub j'appelle le web service à distance regardez le traitement maintenant il se trouve quelque part stub égale à quoi égale new banque proxy et je déclare le résultat alors pour moi le résultat c'est un double résultat à quoi est égal le résultat le résultat égal c'est c'est stub point j'appelle la méthode conversion je lui donne quoi le montant et tout ce qu'il me reste maintenant c'est que ici j'affiche le résultat pour afficher le résultat c'est égal quoi égal montant plutôt si pas montant c'est c'est le résultat mais ici donc ça c'est une page jsp il y a là pourquoi il y a ça ah oui parce que ici j'utilise une variable qui n'est pas initialisée souvent il n'accepte pas on va donner quand même une valeur par défaut c'est juste parce qu'il n'est pas initialisé d'accord alors maintenant une page jsp si vous voulez la tester qu'est-ce que vous faites run run on server alors le serveur c'est Tomcat alors qu'est-ce que j'ai ici donc j'ai un montant est-ce que j'ai le résultat oui 11 voilà ça marche mais maintenant pour terminer qu'est-ce que je viens de faire maintenant dans cette architecture-là qu'est-ce qu'il y a alors il y a ça alors si tu me passes jsp c'est ça voilà alors ça c'est php ça c'est jsp voilà c'est ça regardez qu'est-ce qu'on vient de faire vous avez un web service on l'a créé on l'a publié sur une machine quelque part je viens de créer une page jsp et cette page jsp ici il va permettre un client d'envoyer une requête de saisir un montant mais pour faire la conversion qu'est-ce qu'il fait la page jsp la page jsp il va se connecter vers le web service à distance il fait les traitements il récupère le résultat mais maintenant le traitement se trouve dans une autre machine je récupère le résultat ce résultat-là je vais le donner au format html alors parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses si j'ai ouh puis les pensées